Quelles sont les conséquences de la désertification ? Au Sahel, la désertification renvoie à la vulnérabilité des populations. Entendez-moi aujourd'hui, la conséquence de la désertification, d'abord c'est la pauvreté à travers la dégradation des sols. Le phénomène de dessiccation des arbres, pour ne pas dire assèchement des arbres, la baisse du rendement et l'insécurité alimentaire. Notre cancer aujourd'hui, les conséquences de cette délétification d'abord, c'est la dégradation des sols, la rareté des pluies, ce qui implique négativement sur la productivité agricole. Le changement climatique ne fait qu'accroître la vulnérabilité à laquelle la désertification soumet ces populations. Nous avons des effets corollaires comme les famines, entraînant donc de nombreux déplacements des populations vers d'autres zones de concentration. La migration, nous le savons, cause des pressions sur l'environnement, créant ainsi parfois des conflits sociaux, politiques et même militaires. Au Maghreb, la désertification renvoie à la vulnérabilité de l'environnement. Cet arbre millénaire affronte beaucoup de problèmes de désertification. Les oisirs sont considérés comme des zones soumises à la désertification, font face à divers problèmes liés au changement climatique. L'ensablement, la sécheresse, la salinité, le bayoude et l'action anthropique. La sensibilité de la végétation à certaines maladies et d'exparition d'espèces qui ont été adaptées aux conditions climatiques des oasis. Quelles options pour lutter contre la désertification ? L'économie des populations rurales telles qu'en Afrique repose essentiellement sur la valorisation des ressources naturelles, notamment l'eau, la terre, leurs produits et services. On peut privilégier l'agriculture familiale et la mise en valeur intelligente des écosystèmes naturels tels que les oasis par exemple. Parmi les techniques, nous pouvons citer les actions de défense et de restauration des sols, de conservation des eaux des sols à travers les cordons pures, l'aménagement des bafonds, la réalisation de bassins de rétention d'eau pour l'irrigation de compléments. Une des options techniques est la sauvegarde de la biodiversité par la préservation de ressources phytogénétiques locales. Au plan organisationnel, nous devons nous rester mobilisés pour renforcer la mobilisation communautaire et également travailler à ce que les politiques publiques soient de plus en plus proches des besoins des communautés à la base. Il faut vulgariser les bonnes pratiques qui s'adaptent au changement climatique. La société civile, les organisations nationales et internationales, les agriculteurs, les chercheurs, les investisseurs, et sans oublier les générations montantes, tous ensemble, peuvent jouer un rôle pour la sauvegarde de ces milieux. Comment nous soutenir dans ce combat de tous les instants ? Si les effets du changement climatique se font ressentir aujourd'hui dans les Indes soumises à la désertification, demain, ces effets pourront frapper d'autres zones. La désertification, c'est l'affaire pour tout le monde. Contre la désertification, un combat qui est le vôtre. Il faudrait que l'ensemble des pays, l'ensemble des institutions, qui est dans ma aide, quand même des pays de Sahara et de Sahara, a arrêté ce phénomène de désertification. Ne regardez pas avec inaction ce phénomène de la désertification, car nous payons tous le prix de la gestion des catastrophes. C'est un appel à l'opinion internationale, à la France notamment, aider les Niger, aider les pays africains en tout cas pour combattre ces fléos. Donc l'appel, c'est un appel à l'opinion internationale, notamment la France, c'est vraiment de nous aider pour combattre ces fléos, notamment les femmes, les paysans, les jeunes, car ils n'ont pas choisi de vivre dans ces phénomènes. Donc vraiment de nous aider à combattre ces fléos. En ce moment, c'est un phénomène qui concerne et qui menace l'humanité entière. Il faut dire que les organisations de la société civile française viennent se joindre à nous autres, au SC, de ce monde-là. Donc à ça, nous cherchons à adresser justement ce problème qui est devenu pour nous une menace, mais aussi une menace qui menace les générations actuelles et futures. Les populations du Sud aussi attendent de vous que vous puissiez vous engager afin que les politiques de vos pays soient davantage regardantes pour prendre en compte l'accompagnement des communautés. Il ne faut pas oublier que nous partageons la même planète. Chacun se doit de la protéger. de la protéger. ... ... ... ... ... ... ...